bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on parle de gainage dynamique particulièrement centré autour de la flexion et de l'extension des hanches pourquoi on va se focaliser là dessus tout simplement parce que ce sont des mouvements des schémas moteur qu'on retrouve ben effectivement dans la marche dans la course à pied dans la course à grande vitesse dans le sprint ou même dans les disciplines de sport de combat où on a un travail d'esquive de contre attaque etc donc vraiment un travail de gainage dynamique autour des hanches avec encore une fois un bon contrôle autour de l'axe tête épaules colonnes bassin je vous retrouve tout de suite pour l'explication et la démonstration des exos premier exercice on va se concentrer sur les fléchisseurs de hanches d'un côté et les extenseurs de hanches de l'autre pour ça vous avez besoin d'un support ça peut être des coussins d'équilibre ou éventuellement votre canapé ou n'importe quel support en hauteur et une mini bande la mini bande je vais la placer autour des pieds et je vais venir ici poser mon étalon est passé en contraction statique donc bien soulevé le bassin bien chercher à contracter mes fessiers premier point deuxième point je vais simplement ramener un genou le plus possible en direction de la poitrine donc soit je peux travailler de manière statique et maintenir cette contraction encore une fois vous voyez que mon bras ici est en appui au sol l'autre bras monte parce que c'est exactement la gestuelle qu'on va retrouver dans les mouvements notamment de course ou de sprint donc on travaille de l'autre côté cette fois ci encore une fois je monte mon bras j'appuie l'autre et je monte le genou opposé au bras qui en l'air genou opposé au bras qui en l'air bien cherché à contracter votre fesse de la jambe de soutien donc soit un travail encore une fois statique pendant cinq à dix secondes en fonction de votre niveau ou alors je vais pouvoir aussi travailler de manière beaucoup plus dynamique toujours en gardant ce travail d'extension de hanches d'un côté flexion de hanches de l'autre donc vous allez sentir fessiers également ischio jambier ischio jambier de la jambe qui est sur le coussin les erreurs à éviter éviter de faire une hyper extension au niveau de la région lombaire mais concentrez vous bien sur le fait de contracter vos fessiers d'essayer d'avoir la tête la colonne le bassin bien aligné et monter le genou de façon dynamique si vraiment l'exercice est trop difficile pour vous on réduit ce qu'on appelle le bras de levier c'est à dire que le mouvement sera exactement le même mais avec un bras de levier inférieur donc ici j'ai beaucoup moins de distance à parcourir et donc l'exercice sera plus facile au niveau de l'extension de la hanche plus orienté sur le travail des fessiers et on relâche deuxième exercice on va travailler plutôt sur la chaîne musculaire latérale toujours en incluant ce mouvement de flexion et d'extension des hanches donc pour ça je vais me mettre ici de profil et je vais chercher simplement à descendre en direction du genou qui est fléchi devant chercher loin avec le bras et tendre ma jambe derrière et à partir de cette position je vais tirer et monter ici tirer et monter donc je vais chercher loin devant et ici je vais chercher loin devant pour bien travailler cette chaîne croisée bien travailler ici les muscles latéraux les muscles de la chaîne ici latérale les muscles de la chaîne latérale de la jambe de soutien et je tire et ainsi de suite donc bien chercher à s'auto grandir bien chercher à être actif dans son épaule donc ici je suis pas actif donc mon épaule repose dans les ligaments sont mes ligaments en fait qui retiennent mon épaule alors qu'ici ce sont mes muscles qui vont centrer mon épaule qui vont la maintenir en équilibre donc ça c'est vraiment très très important pour la prévention des blessures de long terme limiter les douleurs potentielles aux épaules etc donc encore une fois je suis ici et actif dans mon épaule bien monter bien gainer bien chercher à avoir la tête la colonne le bassin aligné et aller là bas si vraiment le mouvement est trop difficile pour commencer je démarre dans cette position et je vais tout simplement pousser mes hanches vers l'avant et ouvrir légèrement mon genou supérieur ici et je redescends 1 2 donc ici sous un autre angle donc de l'autre côté je vais chercher loin et je soulève ma jambe arrière je vais chercher loin donc je travaille les chaînes croisées et je monte et je soulève chaînes croisées je monte 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 je soulève sur la jambe qui au sol vous allez ressentir tous les muscles profonds ici les petits moyens fessiers autour de la hanche de soutien les muscles bien entendu obliques sur le côté les muscles de l'épaule et comme c'est un exercice qui est global puisqu'on alterne encore une fois cette flexion et cette extension de hanche vous allez également sentir tous les muscles ici sur la partie là donc encore une fois petit et moyen fessier mais également grand fessier ainsi que encore une fois tous les fléchisseurs de hanche lorsque je vais monter mon genou et que je vais tirer ici mon coude donc encore une fois exercice très complet pour travailler le mouvement de flexion extension de hanche de façon dynamique avec du gainage pour un exercice encore plus difficile encore plus complexe on va rajouter en plus une traction vers l'avant pour travailler le muscle grand dorsal et donc accentuer lorsque je suis ici on va accentuer finalement le mouvement où je suis tracté vers l'avant et ici le mouvement où je vais pouvoir tirer pour travailler le gainage donc 1 2 1 2 1 2 bien chercher à tirer l'omoplate vers l'arrière et vers le bas bien chercher à m'autograndir rester bien actif dans votre épaule 1 2 1 2 et si encore une fois cette variante là est trop difficile je peux tout simplement travailler juste là et donc ici revient ici revient ici revient ici revient ici revient ici revient ici cette fois ci cette fois ci on va travailler sur mouvement de gainage un peu classique que vous connaissez tous je le sur élève pourquoi pour pouvoir avoir un petit peu de flexion possible au niveau de mes genoux sans déposer les genoux au sol de façon à avoir la tête la colonne le bassin bien aligné donc un mouvement ici de flexion du genou donc flexion de la hanche d'un côté pendant que je fais extension de la hanche de l'autre et je vais ramener les talons vers la fesse et alterner 1 2 3 4 1 2 3 4 pourquoi cet exercice est intéressant encore une fois pour travailler l'alignement tête colonne bassin le placement de mon bassin la flexion de la hanche d'un côté l'extension de la hanche de l'autre et également pour travailler l'étirement actif de mon quadriceps avec la contraction des ischios jambiers pendant que le talon ramène à l'arrière l'ischio se contracte le quadriceps est obligé de se relâcher c'est un étirement actif donc ça me permet à la fois de travailler le gainage et en même temps de maintenir ou d'accentuer ma mobilité voilà j'espère que ce circuit de gainage dynamique vous aura plu et intéressé si vous avez des questions ou des commentaires ben je vous laisse aller dans la barre de commentaires pour me les laisser n'oubliez pas le petit pouce bleu l'abonnement à la chaîne bien entendu et si vous voulez retrouver le matériel les coussins d'équilibre miniband c'est sur le www.christophe-cario.com que ça se passe comme d'habitude prenez soin de vous et à très très vite pour de nouveaux conseils d'entraînement bye bye 3 2 Sous-titrage FR ?